bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du mois de janvier pour tous les livres que j'ai acheté pendant le mois janvier il y en a eu il y en a eu je ne sais même pas si j'en ai lu dans ceux que j'ai acheté je crois pas je crois pas on fait au mieux donc le premier livre que j'ai acheté bien sûr à sa date de sortie un hiver pour te résister bien sûr de morgane moncombre édition hugo romance donc c'est le tome 2 vous pouvez les lire séparément les histoires ne se suivent pas on a le personnage qui est de dans celui-ci donc lily on la voit un petit peu dans le tome 1 mais ça n'a pas une énorme importance donc vous pouvez lire comme vous voulez donc dans celui-ci on a lily qui est une star du patinage artistique qui va avoir la chance d'être la partenaire de deux du champion de du champion qui en ce moment qui s'appelle orient et c'est une très grande fan elle est vraiment fan de lui et elle va avoir cette chance d'être sa partenaire sauf que lui le problème c'est qu'il veut arrêter le patinage artistique parce que toutes les personnes toutes ses coéquipières qui ont patiné avec lui et ben elles ont été blessés il leur est arrivé quelque chose il y a toujours eu un accident et il a peur que ça se recommence encore une fois mais il en est hors de question pour lily elle va tout faire pour y arriver ils vont tout faire pour pouvoir avancer et s'en sortir bien sûr ils vont je crois qu'ils vont se retrouver à cohabiter pour rester ensemble pour vraiment être concentrés sur la compétition bien sûr il va y avoir une romance pour les deux attention ce livre est marqué bien pour un public averti et les deux il ya deux petites femmes qui sont colorées donc à mon avis on aura un peu de smut dans ce livre là il est assez épais mais bon pas trop falloir que je tarde à lire parce que bon patinage artistique moi c'est plus hiver froid tout ça donc il faudra pas trop que je tarde à lire et il est à 17 euros voilà si jamais vous avez vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à me donner votre avis juste essayez de pas spoiler c'est tout ce que je vous demande ou si jamais vous l'avez dans votre pâle n'hésitez pas à me le dire je me suis aussi pris le pont des tempêtes de daniel jensen édition brajlon donc dans cette histoire on a laura qui a été entraîné on va dire je sais plus précisément mais en gros elle est c'est une combattante et entre son pays et le pays d'en face il ya un pont et on va faire une alliance entre ces deux royaumes on va marier laura et le prince de l'autre royaume je sais plus comment ils s'appellent donc on va les marier ensemble mais le père de laura va lui donner une mission c'est de tuer ce prince pour que le peuple ne fasse plus qu'un et que tout lui appartienne à eux à sa famille sauf qu'une fois arrivé là bas elle va découvrir qui est ce prince elle va en savoir plus sur lui et elle ne saura plus quoi faire si elle doit le tuer ou pas donc franchement ça me plaît beaucoup en plus je l'ai pris en collector du coup je suis très contente il est très beau j'ai très envie de le lire mais surtout il faut vite que je le lise parce qu'à chaque fois je veux le sortir il faut que j'enlève trois autres livres parce qu'il faut que je le penche mais qu'il est trop grand du coup ça tient pas mais il est il est très très beau il est très très beau en plus c'est écrit vachement gros par contre 28 euros ça pique ça pique mais il est très beau donc bon je suis contente de mon achat belle pièce de collection donc très contente ensuite j'ai acheté les trois premiers tomes les carnets de la apothicaire de itsuki nanao dessiné par nekoku ragu de clown senan donc j'ai acheté les trois premiers tomes dans cette histoire on a maomao qui a 17 ans qui a été élevé par une personne qui a une entreprise d'apothicaire mais qui va être vendue à la royauté on va dire parce que je me rappelle plus exactement ce qui est au dos et qui va cacher le fait qu'elle sait se servir des plantes le fait qu'elle reconnaît les poisons le fait qu'elle reconnaît plein de choses elle va le cacher mais quand elle va se rendre compte que tous les enfants du roi meurent à la naissance et ben elle va s'en mêler parce que c'est plus fort qu'elle et elle va trouver une solution pour leur sauver la vie bien sûr elle va le faire discrètement mais le secrétaire je crois le haut fonctionnaire du royaume donc qui est juste là va découvrir son talent et du coup va lui demander de devenir la goûteuse personnelle de la favorite du roi enfin du prince ou du roi je sais pas trop donc du coup elle va devoir faire très attention parce qu'elle est dans le quartier des plaisirs et que maintenant ben elle a encore plus de risque d'y passer parce que ben elle doit coûter les plats de gens qui sont condamnés et que beaucoup de personnes détestent et du coup pour le moment j'ai que les trois premiers tomes et j'y vais doucement pour les récupérer parce que je crois que c'est huit euros c'est pas écrit mais c'est huit euros je sais pas combien un tome donc c'est quand même assez élevé comme prix donc je les prends au fur et à mesure donc pour le moment c'est pas prévu tout de suite de les lire je pense que je commencerai à lire quand j'aurai un peu plus de tomes mais au fur et à mesure je remplis je remplis la collection ensuite je suis allée chercher le lendemain de sa sortie seule la mort attend la vilaine le tome 4 de de sloé l'histoire originale ou on guillot loup de coton moi bref du coup je suis allée chercher dès sa sortie je crois que c'est 14 euros je sais pas combien ou tout n'est n'ont pas écrit au dos donc du coup dans cette histoire on a alors je sais plus son nom je sais plus son nom on a une jeune femme qui a quitté qui a déménagé qui est partie de chez son père elle s'est pris un petit appart parce que en fait elle vivait avec sa mère qui est décédée donc du coup elle a déménagé avec son père qui a une très grosse boîte qui a des fils et ses fils l'ont toujours maltraité mais son père aussi donc du coup elle s'est barré au plus vite pour faire des études le plus loin possible d'eux donc elle a un appart elle est partie loin et une de ses copines de classe lui a parlé d'un jeu sur un téléphone elle s'est dit ok je vais essayer et en fait elle est devenue accro au jeu et à un moment elle se retrouve aspirée dans le jeu sauf que malheureusement elle se retrouve aspirée à jouer le rôle de la méchante voilà la méchante qui meurt à chaque fois je suis désolée osiris est au pied et couché sur le trépied c'est pour ça que la caméra est penchée donc elle se retrouve à jouer le rôle de la méchante mais elle meurt à chaque fois donc elle va tout faire pour ne pas mourir pour passer pour une gentille inadorable et en fait le but c'est qu'elle doit faire tomber un de ses hommes amoureux d'elle et survivre survivre donc du coup j'ai pris le tome 4 parce que j'aime beaucoup et les webtoons si vous savez pas c'est des mangas en gros colorés voilà je pense ne pas tarder à le lire mais je pense qu'il faut que je relis peut-être un tome ou peut-être les trois tomes avant pour bien me rappeler tout parce que je me rappelle le début de l'histoire mais je me rappelle pas de ce qui s'est passé avec tous les personnages voilà ensuite je me suis acheté enlevée par le destin de shannon meyer les territoires oui les territoires alpha le tome 1 de l'éditeur roncière je l'ai pas acheté dès que je l'ai vu mais j'ai tellement pensé pendant une ou deux semaines je me suis dit moi c'est bon je vais le chercher je vais le chercher il donne trop envie en gros on a siana qui va se livrer en tant qu'esclave pour rejoindre le territoire des logaros pour aller sauver un ami qui du coup a été vendu et qu'elle veut aller sauver sauf que malheureusement elle se retrouve dans le territoire des vampires et chez les vampires c'est pas du tout sympa parce que en gros c'est un peu un peu à la hunger game soit passé précisément une joute de séduction aux conséquences mortelles voilà le jeu de la moisson ils appellent ça donc il faut absolument qu'elle s'en sorte et de l'autre côté nous avons un prince enfin le fils bâtard du roi et général de l'armée des vampires qui essaie de protéger son frère de son grand frère qui est un tyran mais du coup il va rencontrer siana et les choses vont se compliquer encore plus et voilà va s'en jouer la romance entre les deux mais c'est bien écrit réservé à un public averti et il m'a coûté 23 euros 90 et j'ai trop hâte de le lire il me donne trop 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 envie voilà il est emballé je le défais pas tant que je le lis pas mais j'ai trop hâte de lire il me donne trop 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 envie ensuite je me suis pris alors excusez-moi pour la prononciation begging the ice de nina laurent éditeur addictive il était à 17 euros 90 donc dans cette histoire nous avons je crois que c'est une mannequin oui c'est une mannequin qui a tout pour elle un physique de rêve une famille géniale un travail génial elle a tout pour elle sauf que problématique elle prend de l'âge elle prend de l'âge et elle a peur de perdre son public et son manager je crois son agent son agent va lui proposer une solution miracle c'est de sortir avec un petit jeune que tout le monde adore que waouh tout le monde parle de lui sauf que ce petit jeune en question lui aussi aurait bien besoin de redorer son blason parce que son ex copine a foutu un gros bordel voilà son ancienne relation ça a été compliqué donc du coup les deux vont jouer le faux couple avec des paparazzi qui les espionnent tout le temps donc du coup il faut absolument qu'ils se fassent pas cramer mais bien sûr vous vous doutez un peu comment ça va finir bien sûr qu'à la fin on se doute un peu qu'à la fin le faux coup va devenir le vrai couple donc je vois le truc venir mais il me tentait quand même beaucoup donc voilà je l'ai pris on verra bien on verra bien celui là il fait pas trop hiver donc j'ai le temps j'ai le temps pour le lire mais si jamais vous me dites qu'il est génial il faut absolument que je le lise maintenant il passe devant ensuite j'ai acheté fallen angel de camille créati éditeur bmr qui était à 18 euros dans ce livre on a un erata qui est la fille du chef d'un gang sauf que elle elle a rien à voir là dedans elle a jamais été là dedans elle voilà c'est en gros le travail le papa moi je m'en fous j'ai eu ma petite vie sauf que le le les gong les les gong concurrents vont apprendre son existence et elle va être en danger donc papa qui aime sa fille va mettre sa fille en sécurité donc très loin dans une villa très loin pour pas qu'on la retrouve et pour la protéger il va demander à son meilleur élément de la protéger d'être avec elle sauf que lui attends j'ai toujours fait mon boulot j'ai toujours été au top du top tu me demandes de jouer les babysitter avec ta fille voilà il n'a pas trop envie ça lui ça n'intéresse pas sauf que bah il n'a pas tellement le choix donc il y va et il va se rendre compte qu'elle est invivable elle est chiante au pas permis mais bien sûr on se doute bien que il va y avoir une romance entre les deux on se doute bien sauf qu'à un moment bah les ennemis vont les retrouver et là ça va être la cata va être la cata voilà donc du coup j'ai beaucoup ça m'a beaucoup donné envie ce qu'il y avait écrit au dos donc du coup je l'ai pris il est pas très gros et dans mon dernier vlog oui dernier vlog je crois que c'est le 17 si je me trompe pas au cas où je vous mettrais là il y a déjà quelqu'un qui a voté pour ce livre là il y a déjà quelqu'un qui m'a dit je veux que tu l'aies celui-là je veux que tu l'aies celui-là donc il y a déjà un point pour celui-ci si jamais vous voulez que j'enlise un autre à il va falloir commencer à voter pour qu'il y en a qui passent en priorité ensuite je me suis pris les cinq tomes de attendez parce que c'est lourd on retourne hey tender it de comment je suis devenue la servante du duc dessinée oeuvrée oeuvres originelles par olawa jouari édition kabuk donc hop ceci et j'ai les cinq tomes attendez je vais poser ceux-là parce que c'est lourd voilà ça faisait un moment que je voulais les prendre mais je galérais à pouvoir les prendre sans qu'ils soient abîmés, déchirés, cornés et tout et je sais plus dans quel vlog je vous en ai parlé je suis passée au manga, les cinq étaient là, les cinq étaient en bon état, hop ça part je trouve que c'est 14,95€ un tome donc dans cette histoire, je sais pas si on a son nom non on a pas son nom on a pas son nom de la jeune fille mais en fait en gros alors je sais plus si c'est un livre euh oui c'est dans un roman elle se retrouve en fait la jeune fille qui est juste là elle se retrouve transportée dans son roman favori et vu qu'elle se retrouve dans son roman favori sa première chose en tête c'est de sauver son personnage favori de lui sauver la vie sauf que problématique c'est qu'elle va lui sauver la vie mais elle va changer le cours de l'histoire du fait de lui avoir sauvé la vie et donc du coup commence l'histoire il y a beaucoup de webtoons où c'est ça où ça parle de quelqu'un se retrouve dans un jeu dans une romance dans un truc mais ça me tentait beaucoup parce que juste avec les couvertures je commence à comprendre quelque chose lui j'ai l'impression qu'il va grandir alors est-ce que ça sera toujours lui ou est-ce que c'est un autre personnage du livre je ne sais pas je n'ai pas encore commencé à lire donc je fais des suppositions en regardant les couvertures on verra bien quand je le lirai juste pendant que j'y pense c'est une édition qui est en cours d'écriture elle n'est pas finie d'être écrite hein donc il y a 5 tomes mais il y en a peut-être encore qui vont arriver ensuite j'ai fait un très gros craquage à Cultura tout simplement parce que j'avais ma mère qui avait un bon Cultura qu'elle avait eu à son anniversaire l'année dernière et il allait être périmé il allait être périmé fin janvier donc pour moi c'est fin janvier le jour où c'était périmé ça tombait à mercredi donc je me suis dit non j'aurais pas le temps faut que je l'utilise le week-end juste avant parce qu'elle ne savait plus quoi prendre donc elle m'a dit bah tiens vide-le parce que sinon on va tout perdre donc du coup j'ai fait un très gros craquage tout d'abord j'ai pris Icebreaker de Anna Grace édition BMR donc en gros dans cette histoire on a... comment elle s'appelle ? Anastasia Hélène ouais Alain plutôt elle vit pour gagner pour devenir une patineuse artistique reconnue elle a un planning mais de fou malade voilà tout est millimètre près au millimètre près et on a Nathan Aukin qui lui est un grand joueur de hockey le capitaine de l'équipe et qui fait tout pour que son équipe gagne vraiment tout tout sauf qu'un jour la patinoire de l'équipe de hockey va être détruite suite à un malentendu mais du coup les deux les deux se retrouvent à devoir partager une même patinoire voilà donc c'est un peu le bordel sachant que Anastasia elle planifie tout donc ça lui change tout son planning cette équipe ça l'énerve ça la supporte donc pour elle c'est pas possible ça lui fait péter les plans sauf que lui il la trouve charmante même quand elle s'énerve il la trouve charmante et donc du coup va s'en jouer une romance entre les deux attention c'est pour un public averti donc je pense surtout à ce que j'ai entendu il y a beaucoup de olé olé mais bon c'est pas quelque chose qui me dérange donc j'ai pris ce tome là ensuite il y avait des soldes chez Cultura pour deux poches achetées un offert donc du coup j'en ai pris trois tout d'abord j'ai pris à fleur de peau 2 de 2 Meia Brank le tome 1 je crois que c'est l'édition Milady mais je suis pas sûre donc il y a encore deux tomes après donc dans cette histoire on a Gabe Hamilton qui est un businessman qui vit à New York et qui est attiré par Mia la soeur de son meilleur pote je crois ouais meilleur pote et associé en plus du coup il est vraiment attiré par elle et elle l'a toujours trouvé très séduisant donc le jour où elle apprend que lui a des vues sur elle elle est intéressée sauf que ils vont avoir un contrat tous les deux pour plus pour un plaisir charnel plutôt que des sentiments mais bien sûr ça va avancer et on se doute que voilà ça me fait un peu penser à comment c'est ? Christian Grey mais c'est comment ? 50 nuances de Grey j'espère que ce sera pas exactement comme ça que ce sera pas un mec qui a vraiment des problèmes parce que je suis pas trop tentée mais on verra bien avec le tome 1 parce que ça me tentait bien parce que si c'est des gens voilà ils se laissent aller ok mais si c'est parce qu'il y a des problèmes derrière je sais pas mais on verra bien il y a 3 tomes on verra déjà avec ce tome 1 ce que ça donne ensuite j'ai pris de toi à moi white love tome 1 de Loan Serra des éditions Ito voilà c'est un tome 1 il vient tout juste de sortir en plus je l'ai vu comme ça en rentrant à Cultura on a Charlie qui quitte la France pour retourner aux Etats-Unis pour aller voir sa soeur donc elle retourne là où elle a grandi et justement quand elle y retourne il y a Jared Even qui est un ex-enfant star euh honnêtement euh il est célèbre mais il est détestable au pas permis donc euh voilà elle peut pas le elle peut pas le supporter elle a jamais été attirée par tout ce qui est Starlet ça l'intéresse pas du tout sauf que plus ils vont se voir plus ils vont se croiser plus il y a une alchimie qui va se créer entre les deux voilà donc c'est un petit jeu de je t'aime moi non plus euh je t'aime et je t'aime pas voilà attention c'est pour un public averti donc euh on verra bien ce que ça donne je me suis dit oui pourquoi pas parce que en fait j'arrivais pas à trouver un troisième livre pour euh pour la promo donc du coup je me suis dit oui bon pourquoi pas celui-là il est pas mal allez hop partons pour celui-là ensuite j'ai pris euh Campus Driver Supermade 1 tome 1 de C.S. Quill de Hugo Poche qui est à 8,50 j'aurais préféré le prendre en gros livres parce que je préfère les gros livres que les poches mais bon la promo faisait qu'il fallait bien que je trouve quelque chose et dans cette histoire on a euh euh laine onel 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 ouais qui a créé une application avec ses potes qui est des Campus Driver en gros ils jouent les taxis euh au volant de voitures de collection ce que les femmes adorent voilà voilà et euh le truc que reprochent beaucoup les femmes à euh laine si je me trompe pas c'est qu'il ne s'attache jamais ça n'attache jamais à aucune femme lui quand il rentre chez lui il veut juste avoir la paix être tranquille voilà être chez lui voilà sauf que euh il comprend pas comment ça se fait qu'il se retrouve à devoir héberger euh euh loi ouais loi Ogan euh euh la fille que son voisin vient de larguer voilà voilà donc euh Pierre euh attention il y a marqué euh il y a deux petites bonnes femmes en couleur donc euh à mon avis on va avoir un petit peu de de olé olé mais on verra bien parce que c'est quand même quelque chose que j'entendais beaucoup parler cette histoire beaucoup de personnes en parlent donc je me suis dit pourquoi pas allons-y ensuite j'ai choisi The euh euh Buck List euh AirPlayer de Plume du Web écrit par Alice Desmerveilles j'hésitais à le prendre mais je vais pas me mentir il y a plein de livres que je voulais prendre mais qui étaient pas disponibles à Cultura donc du coup j'ai regardé un peu ce qui était dans ma liste depuis un moment enfin ce que j'avais mis dans ma liste et je me suis dit bon j'avais mis celui-là dans ma liste donc pourquoi pas je le prends en gros on a un footballeur qui euh en gros hein qui se retrouve à devoir faire le babysitter mais qui du coup va appeler la soeur si je me rappelle bien de son pote en qui pour qu'elle vienne l'aider sachant que elle elle le déteste mais lui ça ça l'amuse voilà ça en plus il y joue il joue avec euh sauf que ok elle vient mais sous ses conditions à elle et elle l'emménage dans leur coloc à eux tous euh ouais ouais il est pas chaud mais bon il a pas tellement le choix donc du coup il va y avoir une romance entre ces deux là on se tout de bien je vous ai pas trop fait le résumé qu'il y a au dos parce que il est un peu long et surtout il y a des trucs pas clairs moi je trouve donc euh c'est quelqu'un qui en avait parlé une youtubeuse je ne sais plus qui quand elle en avait parlé j'étais là ah ouais ok mais le résumé au dos c'est vrai qu'il est je trouve un peu fouillis donc c'est une romance contemporaine et puis on on verra bien c'est écrit euh assez large mais bon on verra bien ensuite je j'ai pris au passage Delicent tome 3 donc de Chloé Walrand Plume du web alors normalement je fais pas ça normalement j'achète pas un tome si j'ai pas lu celui juste avant mais bon j'ai adoré le tome 1 j'ai envie de lire le tome 2 je j'ai entendu des trucs du tome 3 beaucoup de personnes sont en mode quoi mais je veux le tome 4 tout de suite il me faut la suite tout de suite alors je sais que le tome 4 sort cette année mais je lirai le tome 3 très proche de la sortie du tome 4 parce que s'il me faut absolument talk out et que je l'ai pas sous les mains ça va pas le faire donc du coup j'ai fait une exception je me suis dit bon le tome 1 je l'ai adoré waouh c'est bon je prends le tome 3 au début je savais pas quoi prendre vu qu'il y avait pas tout ce que je voulais prendre donc bon je me suis dit bon je prends la suite d'un truc que j'ai adoré donc normalement normalement ça ne devrait pas craindre donc voilà je vous refais pas ce qu'il y a au dos je vous mets dans le petit i mon avis sur le tome 1 je vous laisserais aller voir pour le moment moi j'adore donc j'ai hâte de lire le tome 2 mais je sais pas je repousse je crois que j'ai peur que quand je lis le tome 1 le tome 2 j'ai envie d'enchaîner avec le tome 3 sauf que le tome 3 après le tome 4 il est pas là donc voilà j'attends un petit peu mais ils sont là ils sont là et pour finir le dernier que j'ai pris c'est Dark Shaw de Daniel Johnson éditeur Big Ben j'ai longtemps hésité parce que je sais pas si je vais aimer je sais pas si je vais aimer je crois que j'ai déjà lu un livre de Daniel Johnson et que j'avais beaucoup aimé mais je suis plus sûre mais bon bah j'ai quand même entendu beaucoup de choses sur ce livre et je pense apprécier en tout cas il était dans ma liste donc c'est que il y avait une forte chance qu'au bout d'un moment je le prenne il est à 25 euros ah ouf voilà et il a les pages vous savez façon grimoire comme ça et on a nos deux personnages qui sont juste là voilà et c'est la même image à l'arrière voilà en gros on a Teriyana qui est une marine qui va qui va qui va en gros sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé et on a Marcus qui est le commandant d'une célèbre légion et qui bah sa légion c'est un peu comme ses frères mais même eux ne savent pas réellement les secrets qu'il dissimule depuis son enfance et on a le sénateur de l'empire qui découvre l'existence des sombres rivages et du coup il va capturer Teriyana et forcer Marcus et elle de partir à la conquête de cette de cet endroit et donc du coup bah on doute bien que les deux voilà il n'y a pas plus voilà en gros c'est ça mais il n'y a pas énormément d'informations mais on verra bien par contre faut pas vous mentir j'ai écrit large hein c'est très bien hein moi ça me va hein quand c'est écrit large au contraire je suis très contente donc on verra bien on verra bien ce que ça donnera j'ai pas encore lu l'autre livre que j'ai en façon euh je viens de le dire en façon grimoire j'ai pas encore lu bah celui-ci Sorcery of Time il est énorme hein il est énorme je voulais je l'ai pris mais il est énorme mhm ok bon c'est pas grave on va pas chercher plus loin donc voilà pour mon haul du mois de janvier je pense pas acheter d'autres livres je suis pas sûre on est le 27 on est le 27 janvier le 31 tombe un mercredi habituellement si j'achète des livres c'est le vendredi ou le samedi c'est pas d'autres jours donc je pense pas donc au cas où au cas où si jamais il y a un genre achète au cas où bah je vous la incrusterais mais euh ça n'a pas loupé voilà du coup on est allé chercher le Belladonna de Adaline Grasse euh des éditions alors je sais plus ce que c'est mais bon c'est DS je le voulais absolument en 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 dur comme ça mais euh je le trouvais plus nulle part je le trouvais quand euh le brochet je suis désolée je vous tiens la main donc du coup ah y est j'ai réussi à le trouver il était à 24,90€ et euh il faut faire attention c'est plus 15 pour pouvoir le lire donc dans cette histoire en gros je suis désolée je bouge hein euh on a euh Sienna qui a 19 ans qui a été élevée par des euh tueurs et au bout d'un moment elle se retrouve dans une famille où la mère est décédée mais euh euh elle va découvrir que euh qu'elle peut voir la mère et que euh elle va lui apprendre qu'elle a été assassinée et que euh toute la famille est en danger donc elle va lui demander de venir en aide à sa famille donc il y a je crois le père le fils et je sais plus s'il y a une fille ou pas et en fait Sienna va découvrir aussi qui est la mort et il y aurait peut-être une romance entre elle et la mort plusieurs personnes l'ont déjà lu donc si jamais vous voulez déjà l'avis de ce livre je pense que vous pouvez le trouver mais du coup bah je l'ai pris parce que euh beaucoup de personnes que je regarde l'ont lu et j'ai quand même eu beaucoup de personnes qui l'ont apprécié donc je me suis dit allez on y va bon faut pas trop que je tarde sinon j'arriverais pas à avoir le 2 en en dur comme ça parce qu'à mon avis ça va être pareil au bout d'un certain temps je pourrais plus l'avoir comme euh euh le serpent et le descendant de la nuit je n'arrive plus à l'avoir en dur de toute façon ils étaient en édition limitée bien sûr je le voyais tous les jours je me suis dit oh plus tard plus tard plus tard maintenant je me décide à le prendre je le trouve plus voilà mais même en brochet je le trouve plus donc euh je suis deg je suis deg donc du coup là je me suis dit bon t'es pas encore sûr sûr mais vu que t'as déjà du mal à le trouver et que t'en as trouvé qu'un seul prends le prends le parce qu'à Cultura euh et je la Fnac et je sais plus où je le trouvais plus et je l'ai trouvé à la bibliothèque où j'achète jamais rien en ville vu que je trouve jamais rien d'habitude bah du coup je l'ai pris là-bas vu que c'était le dernier que j'ai trouvé donc voilà mais euh donc du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo j'espère quand même que ça vous aura plu si jamais vous avez lu ces livres si vous les avez dans votre pal si jamais vous les avez dans votre twitch list si jamais vous avez des avis à donner sans spoiler n'hésitez pas dans les commentaires allez-y lâchez-vous au cas où si jamais euh vous savez pas trop écrire écrivez juste le titre d'un livre avec un gros coeur comme quoi vraiment c'est le livre pour vous euh de l'amour si jamais vous l'avez vu là-dedans ou si vous en avez à me conseiller n'hésitez pas allez-y lâchez-vous en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt